Bonjour. L'Ouganda, officialisé agresseur de la RDC par l'ONI. Peuple congonais, nous le savons tous que le Rwanda est le principal pays agresseur de la RDC. Mais aujourd'hui, officiellement, l'ONI vient d'acquiser l'Ouganda comme pays agresseur de la RDC dans un rapport des experts onisiens. Un rapport fuité des experts de l'ONI a officiellement désigné l'Ouganda comme agresseur de la RDC. Les documents chargent l'armée Ougandaise de soutenir activement le M23. Ce déballage a provoqué une vive réaction des Kampala qui, sans convaincre, a rejeté catégoriquement ces allégations. Le groupe d'experts a obtenu des preuves confirmant les soutiens actifs au M23 de la part de certains responsables du IPDF et du commandement du renseignement militaire ougandais, CMI, soutiennent les enquêteurs. Des sources de renseignements et des individus proches du M23 ont confirmé la présence continue d'officiers du renseignement militaire ougandais à Bunagana depuis la fin 2023. Les hauts gradés de l'armée de M23 assureraient la coordination logistique et le transport des dirigeants du M23 vers les zones contrôlées par le M23. A cela, il faut ajouter les transits réguliers des troupes, des véhicules et des fournitures militaires du M23 et des RDF, forces de défense rwandaises. A travers les territoires ougandais poursuivent les rapports qui précisent que l'ampleur et la fréquence de ces mouvements rendent improbable l'ignorance de telles activités par les gouvernements ougandais. Les démentis de Kampala, peuple congolais, face à ces graves acquisitions, le gouvernement ougandais a fermement nié tout soutien du M23. Son ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'implication de l'Ouganda dans la résolution diplomatique du conflit était bien connue de Kinshasa et d'autres parties prenantes. Les acquisitions renouvelées, comme les précédentes, sont infondées car l'Ouganda est un bâtisseur de la paix et non un fauteur de guerre dans la région, a insisté Henri Auriem O'Kélo, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Depuis, le diplomate a expliqué que l'engagement de l'Ouganda aux côtés du M23 visait à encourager ces rebelles à faire part à leur revendication à la RDC. L'engagement que nous avons eu avec le M23 visait à mettre fin au conflit. Nous voulons qu'ils s'engagent directement et fassent part de leur revendication à la République démocratique du Congo. C'était très simple, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que nous ne les avons pas amenés à l'Ouganda. Et nous ne leur avons pas donné des armes, ce sont des fauteuses. Donc, peuple Congole, Ouganda, azali, ko bo ya, ke, azali, moko ya ba peyi, agresseur ya RDC. Mais dans tout ça, Peple Kongole, Félix Chilombo a zale ko profite nan Makambo Nyon so pas stoye bisakye binonke Guer ouyo eza, guerre mon ko fabrike So a dizon guerre Eza juste pou na ko asouar kop na bango Rwanda koto yo, Uganda koto yo, Burundi koto yo Donc, nyon so wana na katia région Bazo ko profite nan ba minerai ya Kongo E puis Félix Chilombo a zale d'accord nan yango Paske pou wa na epe fo etikala wana Azala ga toujour nan pretexte ke nan nou soms an guerre Nou soms an guerre, boe boe, nou soms an guerre Changeo la constitution, boe 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 Donc, voilà, c'est sa ke Félix Chilombo a dessiné kom plan Po atikala éternellman na pouwa wana Voire même jiska modifiye la constitution Eske peple kongole binombo gope sa ye Donc, tan wana a modifiye la constitution Nan, voilà sko pretexte ya Félix Chilombo A zale pe kwa kize Uganda kom peyi agresseur Se bien, me te eb sa ki bino depi longtan Koma se fetil ke, tan wou EAC e zala ki wana Uganda e zala ki moko ya ba peyi a EAC Soa dizan, Rwanda e zala ki temen Ba militaire Rwande ba zala ki na uniforme ya ba militaire Ougande E pi moana ya mousse veni Nous ave promi ke so ki bo meki ko simba Rwanda Eh, boko yo ka Voilà Siko yo, ezama kan mwa sikate kamen peple kongole Voilà bu zo ba ya Félix Chilombo Vraiment Moutou, vraiment Toko soukana e wap Mais si y'a guerre peple kongole Déclarons la fermeture de toutes les frontières Et déclarons la guerre Officiellement Peple kongole a s'engager E lo on ibo zo zel Si vraiment y'a guerre Poukwa ko pesa ordre te na fardese Ba attake Si y'a guerre Peple kongole Poukwa pa biso ba kongole Ba ebisa biso officiellement teke En tout ka Prene les armes O union soukosa na rwanda ma boku En tout ka Chasson les Ougande Chasson les Rwande De notre peyi Toko ta mem na katya Rwanda E lo ba na mou zitu Pour ne pa les citer Paske tre tre moussous Sweza e wana Merci ba na kongo Partage Sous-titrage ST' 501